Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les collaborateurs du ministère Fauré, Messieurs les ministres, permettez-moi de vous adresser mes félicitations à la suite de la prouesse diplomatique ou religieuse que le gouvernement du Sénégal a réalisée avec la restitution par la France du stade du Grand Pierrot, l'une des plus grandes résistances religieuses, chère Omar Foutu Lothar. Présissant l'opportunité comme moi pour cette dynamique, je voudrais du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, c'est le président, convoquer l'histoire du Sénégal et lui trouver sa place dans la diplomatie de notre pays. Il s'agit du retour de la restitution, je voudrais dire, des centres de notre compatriote, Sibir Nadea de Lourdes. Avant de présenter ce bretet qui, je pense, relever la plus haute importance pour le Sénégal et au-delà pour l'Afrique, je voudrais saluer la mémoire du professeur Améluia et lui rendre hommage car il a porté ce projet jusqu'à son dernier jour. Pour revenir à l'enjeu de ma demande, Sibir Nadea de Lourdes fut baptisé Sibir Nadea de Lourdes qu'il adopta et l'envoya à l'école des hôtres de Saint-Louis puis au lycée impérial d'Azur. Il est né deux ans après l'accession au trône de sa mère, Kataïa Nadea, qui succéda à sa sœur Numeu et fut installée le 1er octobre 1848. C'est en 1858, alors qu'il n'avait que 10 ans qu'il fut nommé chef de la mer. Il était élève et son cousin Yakouma exerçait alors en son nom en apprenant qu'il soit à l'art de prendre son commande. Il fut nommé chef supérieur du Ouallo le 24 mai 1850. Il est certes, monsieur le ministère originel du Ouallo, mais Sibir est un héros national apparenté à toutes les régions par sa mère, mais aussi son père, le prince Békyo Sakurambakapa. Bien qu'il soit formé à l'école française, il fut le premier nationaliste à comprendre l'enjeu de la colonisation. La colonisation ne mène jamais à l'éducation. Soutenu par son cousin Elifatim et Elidie Mbuk Kouyaï, prince du transat, il écrit à tous les chefs d'éducation de l'époque pour former une coalition afin de freiner la domination coloniale. Il fut plaillé et capturé. Il fut déporté au Gabon le 23 février 1876. Sa mort annoncée le 22 août 1876 à Nengue Nengue, au Gabon, reste une nébuleuse car la thèse du suicide improbable a bien des égards plus avancé. Monsieur le ministre, le recours de ses cendres au Sénégal et Saint-Denis, et sera un tournant décisif dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Nous pouvons bien l'évoquer lors du passage du ministère de la Culture, mais de notre point de vue, ce tour est une question de souveraineté nationale. Monsieur le ministre, M. le ministre, je ne suis pas en train de te dire que c'est un président vaccination. Il faut qu'il y ait beaucoup d'attention... Il y a une question qui est pour la communauté qui a été suche à l'université, et qui a été fait à s'exprimer pour les problèmes au Sénégal. Les problèmes, c'est qu'il faut encore une fois, nous, le Sénégal, la colonisation non est nécessaire. Nous, 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 Je ne peux pas le dire, quand je suis au niveau de la réunie, quand je suis à l'éther, je suis à l'éther et je suis à l'éther. Je n'ai rien à l'éther. Dans l'Assemblée Nationale, je suis dans l'Assemblée Nationale. Je suis dans l'Assemblée Nationale, car l'Assemblée Nationale, c'est la situation de faire de la réunir. Ce sont des projets qui sont plus importants. Celui qui est ce que nous avons dit parce que la population de l'État a été éliminée de cette population et du pays qui l'ont élevé de la population et qui l'ont élevé de la population. Ces gens ont été éliminés pour l'État et les Sénégalais en Afrique. Car il ne peut pas être éliminés pour que les femmes ont été éliminés pour que les femmes ont été éliminés. Mais ce qui est le ministre, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?